Bonjour Mesdames et Mesdames et Messieurs. Comment allez-vous? J'espère que ça va très bien. Je suis le leader DEF. Je réside en Europe du Congo. Nous allons parler de Life Good. Nous allons parler de l'e-commerce. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui jusque-là ne comprennent pas ce qu'est réellement l'e-commerce. Certains pensent que l'e-commerce, c'est des plateformes d'investissement où tu viens, tu mets ton argent, tu attends un pourcentage journaliste. D'autres, par contre, pensent que lorsqu'on parle d'une boutique en ligne, c'est arnaque. Ah, comment ça? Tu achètes des trucs en ligne? Comment? Comment? Et donc, du coup, je comprends qu'il y a des gens qui sont sur Internet, parfois pour regarder porno ou bien pour suivre Messi et Cristiano Ronaldo, mais ne prennent pas le temps de s'informer sur l'économie du 21e siècle qui est basée sur Internet. Donc, le but de cette vidéo, avant que je puisse parler de Life Good, nous allons essayer un peu de comprendre ensemble avec vous. C'est quoi le e-commerce? Qu'est-ce qu'on entend des abonnements mensuels que les gens payent dans Life Good? Parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que, mais comment ça? Vous payez les abonnements chaque mois-là? Ça, c'est dû à quoi? Et je vais vous expliquer pourquoi il faut payer les abonnements dans Life Good. et rester jusqu'à la fin de la vidéo pour mieux comprendre. Sans plus tarder, je vais enlever la caméra pour qu'on puisse voir la totalité de l'écran. Parce que j'ai sélectionné quelques sites qui donnent les informations concernant le e-commerce et donc, nous allons faire une lecture d'ensemble avec vous pour que vous puissiez comprendre c'est quoi le e-commerce? C'est quoi une boutique en ligne? Pourquoi il faudrait payer un abonnement mensuel sur une plateforme de e-commerce? Et donc, sans plus tarder, rentrons en profondeur. Donc ici, à ce niveau, j'ai trouvé cette page tellement très intéressante. Cette page nous parle d'une boutique en ligne. C'est quoi une boutique en ligne? Une boutique en ligne encore appelée site de e-commerce. On nous dit, on appelle généralement un site web, une boutique en ligne, ou site e-commerce, ou site marchand. Lorsque ce dernier permet aux visiteurs de commander et ou de payer des produits ou des services. Donc, quand on arrive ici sur Live Good, voilà ici par exemple, j'ai ma boutique en ligne qui est ici. Quand je clique sur ce lien, voyez, je clique sur ce lien, d'accord? Ça, c'est ma boutique en ligne. Par définition, ici, on nous dit qu'on appelle généralement un site web, une course, un site web, une boutique en ligne. Lorsque ce dernier permet aux visiteurs de commander et de payer des produits et des services. Donc, quand quelqu'un tombe sur une boutique Live Good, clique sur Shop, l'objectif de la personne ici, c'est quoi? L'objectif de la personne, c'est venir faire un achat. Par exemple, si le produit là intéresse la personne qui veut l'acheter, la personne clique sur Order Now. On lui dit que le produit coûte 29 dollars. Et donc, du coup, tu viens déjà sur la définition de ce qu'on entend par une boutique en ligne, tu comprends tout simplement que Live Good n'est pas une barnacle. On appelle généralement un site web, une boutique en ligne, lorsque ce dernier permet aux visiteurs de commander ou de payer des produits ou des services. Le terme est utilisé pour distinguer ce type de site, des sites vitrines, dont l'objectif se limite généralement à la présentation d'une entreprise, de ses produits ou de ses services. Certains puristes introduisent une nuance entre une boutique en ligne et ainsi qu'un e-commerce. Argon que le premier serait une émanation d'un commerce physique. Dans la pratique, cette différenciation est très peu utilisée. En revanche, il ne faut pas confondre la notion de boutique en ligne et celle de drive to store qui consiste à attirer les clients au magasin par les billets du web et du mobile. Donc, vous comprenez tout simplement que ici avec Live Good, nous avons notre boutique en ligne ou quand quelqu'un veut venir acheter les achats, faire ses achats, vient faire ses achats tranquillement. On continue encore dans l'explication du projet. On vient ici en outil. Les principales fonctions des boutiques en ligne. On peut trouver des sites vitrines permettant de présenter les produits sans être pour autant des sites de vente en ligne. Ces dernières apportent au minimum deux fonctionnalités additionnelles. La possibilité pour les clients de passer une commande et pour les e-commerçants de suivre cette commande. La possibilité de payer cette commande directement en ligne. Encore, on va un peu plus loin, on lui dit, voilà, il y a plein de choses à se dire ici. On ne va pas prendre notre temps ici. D'accord? Vous avez quand même compris que nous avons une boutique en ligne et notre objectif, c'est commercialiser les produits. La deuxième information ici, j'ai parlé de e-commerce. C'est quoi le e-commerce? Qu'est-ce qu'on entend par le e-commerce? Les gens ont souvent la question de savoir c'est quoi le e-commerce. Voilà la définition du e-commerce. Le e-commerce, comment ça marche? Pour définir le e-commerce, nous pouvons dire qu'il représente les différentes transactions commerciales qui se font à distance sur Internet. Les transactions commerciales qui se font à distance sur Internet. On revient encore ici pour le cas de Live Good. Tu es chez toi à la maison, au Congo-Brazzaville, au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso. Tu peux rentrer dans la boutique Live Good. Tu veux acheter par exemple ce produit de boutique qui sert à mettre fin au rythme. Depuis chez toi à la maison, c'est une distance entre toi et là où se trouve l'entreprise. Tu fais ton achat tranquillement. C'est ce que ça veut dire. Et puis on dit, l'action d'acheter sur Internet s'est faite à travers l'objet numérique et digitaux, souvent par le biais des structures comme des sites ou sur les plateformes sociales et médias. Et donc, pour le cas de nous, nous avons un site ici. Ça, c'est un site où tu peux venir faire tes achats. D'accord? Maintenant, une autre information ici, on nous donne l'image. Alors, l'image ici, c'est quoi? On vous dit, ici l'image est simple. Voilà, ça c'est le client. C'est vous qui êtes ici. Vous avez besoin d'acheter ce produit Live Good. Vous allez faire quoi? Vous allez vous connecter directement sur votre ordinateur ou bien votre téléphone. Donc, votre client passe au monde sur votre e-commerce. Donc, toi qui m'écoute, si tu as, par exemple, besoin d'acheter ce produit qui vraiment est recommandé d'ailleurs pour des gens qui souffrent du cancer, du diabète, etc., des maladies chroniques, ce produit que vous voyez là, qui est en rupture, ce produit-là, il est en rupture pour le moment parce qu'on a dit que c'est dans quatre semaines que ça serait disponible. La personne passe par la boutique pour faire des achats via son téléphone. Et ensuite, vous récupérez l'argent et encaissez la marge. Vous voyez? Vous récupérez l'argent et encaissez la marge. Donc, quelqu'un qui achète ce produit en passant par ma boutique en ligne, l'entreprise récupère la totalité du montant déboursé par la personne et l'entreprise me donne ma commission à moi. Moi, qui ai fait la promotion de ce produit-là? OK? On revient encore ici. Et on dit, vous préparez la commande de votre client. Et en ce moment-là, c'est l'entreprise qui doit prendre les produits. Voilà. Ce produit, l'entreprise prend les produits et l'entreprise envoie ça directement au client. Voilà le schéma comment se fait le e-commerce. Voilà comment ça se passe. La boutique en ligne, les achats en ligne. Donc, par définition, on vous dit ceci, que pour définir le terme e-commerce, nous pouvons dire qu'il représente les différentes transactions commerciales qui se font à distance sur Internet. Il est également connu sous le nom de commerce électronique. Donc, le e-commerce, c'est le commerce électronique où tu peux commander les produits Live Good depuis chez toi à la maison. Via ton téléphone, via ton ordinateur, tu payes. Et l'entreprise, l'entreprise reçoit ta commande et l'entreprise prend le produit, l'envoie jusqu'à ton niveau. C'est ce que ça veut dire. D'accord ? Bien. Je vais encore continuer un peu plus loin pour que les gens puissent comprendre bien c'est quoi le e-commerce. Parce que nous avons affaire avec des Africains qui ont 30 ans, qui ont 25 ans, qui ont 40 ans, mais ne comprennent rien de l'e-commerce, ne comprennent rien d'une boutique en ligne. Ils ne savent pas qu'aujourd'hui, le monde du XXIe siècle, ce sont les commerces électroniques aujourd'hui qui battent le record. C'est ça que les gens oublient. Et donc, toi, tu as une entreprise comme Live Good. Pour avoir une boutique à Live Good, tu as juste besoin de débrousser 50 dollars. Tu as une boutique comme moi. Tu vois, là, ça, c'est ma boutique avec mon nom. Quand je fais, par exemple, la promotion de ce produit que vous voyez là, ce produit-là, quand je me mets à faire sa promotion, je perds ma publicité Facebook, je laisse le lien de ma boutique en ligne. Quand quelqu'un veut acheter ce produit-là, passe par ma boutique, passe sa commande. Donc, ça, c'est la personne en question. La personne en question est là. Elle passe sa commande sur son téléphone ou sur son ordinateur. Elle paye le produit et l'entreprise récupère la commande et c'est l'entreprise qui lui envoie les produits directement chez lui. Si vous êtes en Afrique, pour le moment, en ce qui concerne le cas de Live Good, vous recevez vos produits deux semaines après. Si vous êtes au niveau des États-Unis d'Amérique, c'est 48 heures plus tard. Mais il y a une bonne information, c'est que l'entreprise Live Good est en train de venir construire un entrepôt où toutes les commandes Afrique seront livrées directement au niveau du Nigeria. Et c'est ça qui est la bonne information. Donc, cher ami, toi qui ne comprends rien de l'e-commerce, je viens de te expliquer à quoi sert l'e-commerce. C'est quoi le commerce électronique ? Comment cela fonctionne ? Et donc, du coup, il faut que tu enlèves déjà dans ta tête que c'est Anna Ponzi, le e-commerce. Là, je viens de t'expliquer Live Good. Dis-moi, est-ce que Live Good est une société d'investissement que quand tu viens, tu mets 100 dollars, tu gagnes 1% par jour ? Non. C'est une entreprise de marketing des réseaux, voilà, qui fait du e-commerce, qui a sa boutique en ligne et qui a créé un programme d'affiliation. Voyez-vous ? Et donc, on continue toujours pour vous montrer les choses. Alors, avant que je vous parle de comment promouvoir un lien d'affiliation très efficace sur Internet, puisque ici, vous avez votre boutique en ligne, c'est en même temps votre lien d'affiliation, je vais quand même avant tout vous parler des abonnements. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent que, oh, mais comment ça fait se faire sur Live Good ? On exige que les gens paient les abonnements. Comment c'est possible ? Alors, je viens d'ici. Voilà, parce qu'il est temps qu'on explique plein de choses aux Africains. Voilà. Voyez, par exemple, là. Voyez ici, nous avons Shopify. C'est quoi Shopify ? Vous voyez, on dit créer une boutique maintenant, choisissez un forfait plus tard. On dit créer une boutique maintenant, choisissez un forfait plus tard. Le forfait ici, c'est quoi ? Mais c'est des abonnements mensuels. Tu ne peux pas venir créer une boutique en ligne sur Shopify pour que tu puisses te faire de l'argent. Regardez, par exemple, les différents prix pour créer une boutique en ligne sur Shopify. Tous ceux qui font le dropshipping, crée des boutiques en ligne sur Shopify ou bien sur WordPress ou bien sur Wix. Et après, plein de plateformes, mais il faudrait que tu puisses venir payer les abonnements. Tu vois, par exemple, là, ça, ce sont des montants à débrousser si tu veux créer une boutique sur Shopify. Maintenant, si je viens ici, regardez les abonnements. Quand tu choisis, par exemple, de créer une boutique en ligne sur Shopify Lite, tu dois payer 9 $ par mois. C'est fort même. C'est quoi ? Écoute, il dit ceci. C'est forfait permet d'ajouter un bouton d'achat sur Facebook. Nous n'allons pas en parler dans cet article. Basique, si tu veux payer et créer une boutique en ligne sur Shopify, sache-le que chaque fin du mois, tu dois payer 29 $ par mois. Si c'est sur Shopify normal, tu dois payer 79 $ par mois. Si c'est sur Shopify, tu dois payer 299 $ par mois. Si tu dois payer sur Shopify plus négociable et adapté aux besoins de votre boutique en ligne, mais généralement autour de 2 000 $ par mois. Donc, voilà les différents montants d'abonnement que vous allez payer si vous avez besoin de venir créer votre boutique en ligne sur cette plateforme-là. Alors, à quoi servent les abonnements que vous payez ? On vous dit que les abonnements que vous payez vous permettent, voyez-vous, non seulement d'assurer la maintenance de la plateforme, il faut assurer la maintenance de la plateforme, non seulement ça, mais ça vous permet aussi, voyez-vous, d'héberger votre site. Par exemple, ici, sur Shopify, on dit Shopify, c'est une plateforme par abonnement qui permet à tous les entrepreneurs de créer une boutique en ligne. Est-ce que vous comprenez ? On vous dit une plateforme par abonnement qui permet à tous les entrepreneurs de créer une boutique en ligne et de vendre leurs produits et services. Les propriétaires de boutiques Shopify peuvent également vendre en magasin physique grâce à Shopify PDV, notre application pour le point de vente. Si vous avez à la fois une présence en ligne et physique, votre stock est synchronisé afin que vous puissiez gérer vos boutiques depuis un seul compte Shopify et n'importe quel appareil. Donc, pour tous ceux qui veulent créer une boutique en ligne, vous pouvez venir sur Shopify ici, vous créez votre boutique en ligne et en ce moment-là, vous payez l'abonnement. Vous voyez, vous payez l'abonnement mensuel. C'est là où vous voyez qu'au niveau de Shopify, voilà les différents prix d'abonnement. C'est ce que je viens de vous montrer ici. Donc, vous ne pouvez pas venir sur la plateforme LiveGood. Vous avez acheté votre boutique en ligne qui coûte 50 dollars. Votre boutique en ligne détient les produits. Par exemple, comme chez moi ici, c'est ma boutique en ligne qui est là. Il y a des produits ici. Tout est dans ma boutique en ligne ici. Il y a tous les produits. Alors, je vais passer pour développer mon affaire. Je vais commencer à faire la promotion des produits de LiveGood. Les gens vont rentrer dans ma boutique pour faire des achats. C'est l'entreprise qui doit leur envoyer des produits. Mais mon frère, quand même, ce n'est pas la plateforme de ton papa pour que tu puisses venir gagner de l'argent et que tu ne payes pas l'abonnement mensuel. Je t'ai montré au départ. Donc, pour les gens qui disent que non, LiveGood, c'est arnaque, c'est pendu. On paye les gens comment? On paye les gens comment? Là, je suis en train de te faire ici une analyse pratique. Je t'ai bien expliqué comment le e-commerce fonctionne. La boutique en ligne est là. Les produits sont là. Les gens font des commandes et les gens reçoivent leurs produits. Et l'entreprise te paye pour ça. Les 10 dollars que tu payes par mois sur LiveGood là. C'est pour l'effet de maintenance de l'entreprise. Si on vient par exemple ici sur Shopify, on vient par exemple sur les abonnements ici, on revient là. Parce que le but de ma vidéo, c'est d'expliquer les gens. Ici, on vous explique moi pourquoi tu dois payer les 29 dollars ici. Si tu choisis par exemple Basic Shopify, on dit Basic Shopify est le tarif le plus abordable proposé par la solution e-commerce. Pour 29 dollars par mois, il est possible de créer sa propre boutique en ligne. De plus, ce tarif vous donne accès à deux comptes d'employés, les référencements et la vente d'un nombre illimité de produits, un stockage illimité de vos fichiers, une assistance disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 jours. Il est possible de contacter celle-ci par téléphone ou email. Une analyse complète de fraude vous permet d'automatiquement détecter les transactions frauduleuses sur votre boutique en ligne. La création de commandes manuelles, cela permet notamment d'entrer le comment passer en dehors de votre boutique hors ligne, par téléphone ou personne. Voilà à quoi servent les 29 dollars que les gens payent sur Shopify, Basic Shopify. Et chaque abonnement ici a son contenu. Donc, pour nous qui sommes dans Livegood, les 10 dollars que nous payons sur Livegood, c'est pour assurer la maintenance, l'hébergement et tout ce qui va te perdre avec. Parce que tu es sur Livegood en tant qu'affilié avec sa boutique en ligne. Livegood te donne un, d'abord la possibilité d'avoir une boutique en ligne en tenant. Le deuxième avantage que tu reçois une fois que tu as acheté ta boutique à 50 dollars dans Livegood, tu as le statut d'un affilié. C'est-à-dire que tu peux acheter les produits Livegood au prix des membres. Par exemple, ici, si je clique sur ce produit-là, regardez, il y a deux qui vont sortir. Le premier prix-là, là, tu vois, 19 dollars. Ça, c'est le prix. Toi qui es membre, ça, c'est ton prix à toi. Et le prix de 29 dollars, le 29 dollars-là, ça, c'est le prix de monsieur tout le monde. Celui qui n'est pas membre affilié de Livegood, mais qui va passer par ta boutique pour acheter ce produit-là. Par exemple, ici, je clique là, ça, c'est ma boutique qui est là. Quand je clique ici, au niveau de ma boutique, ici, regardez bien, je viens là. Le même produit, quand on vient ici, je ne sais pas si c'est quel produit qu'on a pris. Voilà. Quand on clique là, vous voyez que c'est 29 dollars. Parce que là, nous sommes sur ma boutique en ligne. Mais ici, là, je suis dans mon back-office. Là, c'est quelqu'un qui veut aller acheter, qui a vu, par exemple, une publicité que j'ai réalisée concernant Livegood. Et cette personne dit, bon, moi, je veux acheter ce produit-là. Dès que la personne clique ici, le produit est à 29 dollars. Mais toi, qui es membre affilié de Livegood, parce que tu payes 10 dollars chaque mois, qui couvre tous les frais, parce que tu es venu sur la plateforme Livegood pour faire un business. Livegood ne sait pas que toi, qui es sur sa plateforme, tu es venu uniquement pour acheter les produits, pour consommer, pour ta propre santé. Non. Livegood ne sait pas ça. Pour Livegood, tous ceux qui passent par un lien d'affiliation pour acheter une boutique en ligne, pour Livegood, vous êtes les e-commerçants. Vous êtes les businessmen. C'est pour cette raison, l'entreprise vous dit que parmi tous les avantages que je vous donne, le premier avantage, je vous donne une boutique en ligne qui vous permet de vendre partout les produits Livegood. Le deuxième avantage que je vous donne, c'est que moi, Livegood, je vous donne la possibilité d'acheter mes produits au prix des membres. Et enfin, le troisième avantage que Livegood vous donne, c'est que Livegood vous dit que dans les 10 dollars que vous payez, ou bien que vos affiliés payent, j'enlève 2,5% des 10 dollars, je vous donne. Est-ce que vous comprenez? Or, celui qui vient sur Shopify, il a créé sa boutique en ligne sur Shopify. Quand il verse, par exemple, ses abonnements que vous venez de boire ici, quand quelqu'un paye ce soit 19 dollars sur Shopify, ça rentre dans les caisses de Shopify. Shopify, sans vous foudre ça, si vous avez vendu les produits ou pas, ce n'est pas son problème. Toi, tu es venu créer la boutique en ligne sur le site de Shopify. Donc, tu as intérêt de payer ton abonnement. Si tu ne payes pas ton abonnement, Shopify coupe tous les services. C'est ce que ça veut dire. Mais non. Or, dans le cadre de Livegood, Livegood te dit que si tu payes ton abonnement de 10 dollars, tes affiliés que tu as ramenés dans les systèmes payent les abonnements de 10 dollars, l'entreprise enlève 2%, 2,5% des 10 dollars te donne. Et dans les 10 dollars que tu payes, non seulement les 10 dollars ouvrent les frais de maintenance, d'hébergement du site, du site web de Livegood, mais les 10 dollars là aussi te donnent l'accès de recevoir toutes les commissions. Même si tu gagnes 1 000 dollars, tu gagnes 10 000 dollars, tu gagnes 100 000 dollars, tu n'as que juste le droit à payer 10 dollars par mois. C'est ce que ça veut dire. Et maintenant, dites-moi, en quoi c'est une arnaque ? En quoi c'est du bon dit ? Mon frère, je t'avais dit dans la vie, soit tu es intelligent, soit tu es bête. Ok ? Les gens qui sont abonnés sur ma chaîne YouTube, ce sont des intelligents, ce sont des intellectuels. Il y a certaines personnes qui sont à l'université. Voilà pourquoi moi, je déteste les idiots dans ma vie, parce que moi, je ne veux pas, j'ai fait la fac. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Voilà pourquoi j'ai horreur des idiots. Quand on vous donne une information, on vous donne une information, il faut aller vérifier. Là, je suis en train de vous expliquer comment le e-commerce fonctionne, comment les petits congés fonctionnent. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ce que fait Lifegood ? Lifegood dit, j'ai mes affiliés à moi. Les affiliés, c'est quoi ? Qui est affilié ? Les affiliés, ce sont des gens qui décident de venir acheter une boutique chez Lifegood afin de vendre les produits Lifegood. Si on peut venir sur Google ici, excusez-moi, je viens sur Google, mesdames et mesdames et messieurs, excusez-moi, je viens sur Google, je tape « Qu'est-ce qu'un affilié ? » On va faire des recherches ensemble avec vous. « Qu'est-ce qu'un affilié ? » OK ? On vient ici, on clique ici. Marketing d'affiliation, etc. Voilà. On vient ici. On va lire. OK. Voilà. Puisqu'il est temps qu'on puisse expliquer des choses aux Africains. Voilà déjà le partenariat qui vous lit. Donc, ça, c'est moi, le leader d'Eve, qui est à gauche. Et à droite, ici, c'est Lifegood. Je viens, je signe un partenariat à Lifegood. Je viens, j'achète ma boutique en ligne pour un seul objectif, vendre les produits qui sont déjà connus. Voilà. Il dit, en marketing digital, l'affiliation est une technique de plus en plus fréquente utilisée. C'est notamment parce que cette dernière dispose de nombreux avantages aussi bien pour les affiliés que pour les affilieurs, que de nombreuses compagnies sont créées. Pour vous aider à mieux comprendre cette relation qui existe entre ces deux parties, nous vous expliquons en détail les caractéristiques de chacune d'entre elles. Qu'est-ce qu'un affilié ? Un aussi appelé annonceur, un affilieur désigne tout simplement un site marchand ou offrant des prestations commerciales. Ce dernier signe un contrat avec les affiliés qui agissent d'une manière assez similaire à celle d'un réseau de revendeurs. Ces derniers mettent en avant les produits ou les services des affilieurs, tout en redirigeant les internautes vers le site marchand en utilisant des outils spécifiques. L'affilieur rétribue ensuite des affiliés en fonction des ventes réalisées grâce à ces outils spécifiques qui permettent facilement à identifier les affiliés. Pour les affiliés, c'est une pratique qui permet de développer leurs activités commerciales tout en produisant un minimum d'efforts. Tout le travail est en effet réalisé par les affiliés. Il ne touche qu'un pourcentage des produits vendus. Et en outre, c'est une pratique qui leur permet d'améliorer leur image et de bénéficier d'une publicité gratuite. Cependant, un affilieur doit s'assurer que ses affiliés soient des qualités et ne nuisent pas à l'image de la marque. Eh oui, par exemple, nous qui avons décidé de faire la promotion de Live Good, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons créé des pages Facebook. Voilà. Nous avons créé des pages Facebook pour faire la promotion de ce business-là. Mesdames et mesdames et messieurs, je suis le leader d'Ev. Je réside en République du Congo. Voilà. Je suis en train de vous parler ici de quelque chose d'extraordinaire qui soit changé le coup d'histoire de quelqu'un. Quand je clique ici, par exemple, regardez, j'ai créé une page Facebook spécialement pour Live Good parce que moi, je suis un affilié. Live Good, c'est l'affilieur. Live Good, c'est l'annonceur. Je viens, je signe un partenariat avec Live Good. Je paie mes 50 dollars pour acheter une licence qui me donne droit à être affilié et droit à avoir une boutique en ligne. J'ai créé ma page Facebook et je fais la promotion des produits de Live Good sur le net. Quand je paie une publicité Facebook et que quand quelqu'un regarde, par exemple, ce produit-là, si je booste ce produit et que quelqu'un regarde ce produit, qui veut acheter ce produit, la personne vient directement, clique sur le lien de la boutique. Ici, par exemple, la personne clique ici, ça lui ramène directement sur ma boutique en ligne. La personne fait ses achats et moi, je suis commissionné. L'entreprise me paye. C'est ce que ça veut dire, mesdames et messieurs, messieurs. C'est ce que ça veut dire, les gars. C'est ce que ça veut dire. Donc, je vais revenir encore sur ce que nous étions en train de voir avec vous. Alors, je viens maintenant ici pour ce qu'est un affilié. Un affilié est généralement représenté par un site Internet qui va proposer du contenu afin de vanter les mérites d'une marque. J'ai ici mon site Internet, Ella. Le site Internet du leader d'EvE est là. Ça, c'est ma boutique en ligne avec mon nom. Appelez-moi tous ceux qui ne comprennent pas le français. Là, il n'y a qu'à venir ici. Je vais leur enseigner. Oui, c'est ça qui est la vérité. Quand vous avez affaire avec un Congolais plus 240, soyez fort. Parce que nous, c'est foutu, qu'on n'aime pas. Ah oui, chez nous, au Congo, c'est comme ça. Nous, on n'aime pas foutu. Je sais que la souffrance est partout, dans tous les pays africains. Mais quand je vous fais que moi, j'y représente, je vais te faire une vidéo explicative. Maintenant, tu penses que Live Goose est une arnaque. C'est un ponzi. Fais une vidéo et vienne nous démontrer tout ce que je suis en train de te montrer ici avec preuve. Parce que c'est l'idiotique que moi, je n'aime pas. OK? Alors, on nous dit, un affilié est généralement représenté par un site Internet qui va proposer du contenu afin de vanter les mérites d'une marque ou d'un autre site Internet. Souvent appelé éditeur, il s'occupe de diffuser des campagnes, des annonceurs via différents leviers. Pour cela, il propose un contenu dans lequel il crée des liens personnalisés dirigés vers le site Web. Les affiliés ont aussi appelé des liens. Les affiliés touchent alors un pourcentage de la somme générée par la vente des produits que les internautes ont achetés après avoir cliqué sur les liens. Effectivement, par exemple, là, vous voyez ici, le produit là. Si je prends, par exemple, un lien de ce produit, je fais la publicité sur Facebook. Quand quelqu'un clique sur le produit, il fait son achat et il dirait que moi, je suis payé. L'entreprise me paye, ce n'est que normal que l'entreprise me paye. C'est ça, en fait, de l'affiliation. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, cher ami, toi qui as eu le temps de m'écouter ici, retiens tout simplement qu'en ce qui concerne l'affiliation, il faut absolument bien différencier les affiliés et les affiliaires. Ces derniers sont généralement des boutiques en ligne. Voilà, ces derniers sont généralement des boutiques en ligne. Qui est généralement des boutiques en ligne? Ce sont des affiliaires, OK? Qui permettent à certains internautes de toucher des revenus en faisant la promotion. Oui, moi, je suis un internaute. J'ai ma boutique en ligne, Live Gold, ici. Je veux faire la promotion des produits Live Gold à travers le monde entier. Je veux faire la promotion de la boutique Live Gold à partir du monde entier. Ceux qui pensent qu'ils veulent acheter, par exemple, les produits Live Gold à un bon prix, vont s'affilier via mon lien de parrainage. Parce qu'eux, ils vont devenir des affiliés. Quand eux, ils payent leur boutique à 50 dollars, l'entreprise prend 25 dollars mes tonnes. Parce que je lui ai ramené un client qui est venu acheter une boutique pour venir faire son business. C'est ce que ça veut dire. Mais oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, donc, mesdames et mesdemoiselles et messieurs, je vais encore apparaître parce que là, je viens de finaliser ma petite présentation en ce qui concerne cette affaire de boutique en ligne que les gens ne comprennent pas en ce qui concerne Live Gold. Là, je viens de vous expliquer de A à Z que l'entreprise Live Gold, c'est une entreprise de e-commerce. Donc, vous venez à Live Gold. L'unique montant que vous déboursez à Live Gold, c'est 50 dollars. Les 50 dollars que vous déboursez, normalement, dans les 50 dollars, il y a les 40 dollars qui vous donnent le statut d'être affilié plus une boutique en ligne. Et les 10 dollars, pour faire 50 dollars, les 10 dollars, là, ça, c'est l'avonnement du premier mois que vous payez. Maintenant, chaque mois, vous allez payer 10 dollars. Je vous ai déjà expliqué ça un peu plus loin. Chaque mois, vous allez payer 10 dollars parce que Live Gold, ce n'est pas la plateforme de ton papa, ce n'est pas la plateforme de ta maman, ce n'est pas votre maison à vous. Vous êtes venu faire de l'argent sur la plateforme d'autrui. Ce n'est que normal que vous payiez 10 dollars chaque année de mois. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous ai montré sur Shopify ici. Voilà les différents abonnements sur Shopify. Il y a un abonnement de 9 dollars, il y a un abonnement de 29 dollars, il y a un abonnement de 79 dollars, il y a un abonnement de 2 000 dollars par mois. Tout ça, c'est par mois. Ça, c'est avec Shopify. Mais par contre, avec Live Gold, avec Live Gold, vous avez juste l'abonnement de 10 dollars par mois. Maintenant, Live Gold vous donne la possibilité de payer aussi des abonnements, de payer aussi des abonnements annuels. Ça se passe comment ? Quand je viens, par exemple, ici, je clique sur My Membership. Quand je clique sur My Membership, ici, voyez, par exemple, ici, si j'ai besoin, par exemple, de payer l'abonnement annuel en un seul coup, pour que je ne sois plus embêté, avant que je n'avais pas payé mon abonnement, je paie juste 100 dollars. Si je paie 100 dollars en ce moment-là où je vous parle, si je paie 100 dollars en ce moment-là, ça veut dire que, pendant que je fais cette vidéo, nous sommes le 25 avril 2023. Si je payais 100 dollars maintenant là où je te parle, ça veut dire que je vais encore payer l'abonnement le 25 avril 2024. C'est ce que ça veut dire. Donc, pour celui qui pense qu'il n'a pas 100 dollars pour payer en un seul coup, il peut progresser petit à petit avec les abonnements de 10 dollars. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est de cette façon-là que vous allez expliquer Livewood à vos gardes. Parce qu'aujourd'hui, hier, dans mon groupe WhatsApp, on a eu affaire avec un sujet sénégalais, qui a été déçu par le business des investissements en crédit. On parle, par exemple, des pétompés, des mesures, des léhébis, etc. Et donc, oui, du coup, quand lui, il entend parler de Livewood, il pense que Livewood, c'est une entreprise du trading. Non, Livewood est une entreprise de e-commerce combinée avec le marketing des réseaux qui fabrique et font les compléments alimentaires destinés pour la santé humaine. Et donc, toi, si tu veux être affilié à Livewood, tu dois payer 50 dollars qui te donnent droit à une boutique en ligne, qui te donnent droit à un statut d'affilié. Et ensuite, toi-même, tu sais ce que tu dois faire avec ta boutique, toi-même, tu sais ce que tu dois faire avec les produits de Livewood. Soit c'est pour ta propre consommation, soit tu dois faire la promotion des produits de Livewood et de ta boutique sur des réseaux sociaux. Parce que ce n'est que sur des réseaux sociaux, sur Internet, que les gens peuvent acheter les produits d'une entreprise de e-commerce. Parce que s'il n'y a pas Internet, il n'y a pas e-commerce. Maintenant, quand tu as entendu parler de Livewood qui paye en crypto-monnaie, et du coup, tu te dis que non, c'est une entreprise de crypto-monnaie. Mais non, la crypto-monnaie, c'est une monnaie. Ça peut être comme le franc CFA. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a fait savoir que Livewood a commencé à travailler avec une banque aux États-Unis d'Amérique pour vendre des cartes prépayées, afin que ceux qui pensent qu'ils ne veulent pas être payés en crypto-monnaie peuvent être payés par leur carte. C'est-à-dire que le virement s'est fait directement dans leur carte et depuis les clichés automatiques. Ils peuvent faire leur été tranquillement tranquille. Mais nous qui sommes les amoureux de la crypto-monnaie, nous, on préfère être payés en Bitcoin. Donc, ne pense pas parce que tu as entendu que non, Livewood paye en Bitcoin ou bien en Darche, que Livewood est une entreprise de crypto-monnaie. Grosse erreur. Pour que tu puisses bien comprendre ça, imaginez-vous au niveau de la Centrafrique. Je ne sais pas si on dit la Centrafrique ou le Centrafrique. En tout cas, c'est qu'elle est sûre que c'est Centrafrique. Au niveau de ce pays-là, l'entreprise, le gouvernement centrafricain a adopté la crypto-monnaie comme monnaie légale. Ça veut dire quoi ? Tu peux rentrer dans un magasin au niveau de la Centrafrique. Tu rentres dans un magasin, tu peux acheter le pain avec du franc CFA qui est la monnaie fiat. Tu peux acheter le pain par exemple avec le système de mobile money. Tu peux acheter le pain avec le Bitcoin. Pourquoi ? Parce que dans ce pays-là, la crypto-monnaie a été légalisée. Est-ce que vous comprenez ? Voilà, il faut que je vous le dise. Donc, ne pensez pas que si une entreprise utilise la crypto-monnaie comme moyen de paiement, que forcément, c'est une entreprise de crypto-monnaie. Ce n'est pas ça. Mon gars, voilà pourquoi je vous ai dit « Je suis le leader d'aide ». J'ai laissé le lien en dessous de la vidéo. Réjoignez-moi ensemble. On va se taper de l'argent dans ce business-là. Je ne pourrai jamais finaliser cette vidéo sans vous montrer mes résultats dans ce business depuis que j'ai commencé. Combien j'ai déjà gagné ? Puisque sur cette image-là, on revient encore sur cette image avant que je puisse mettre fin à la vidéo. Regardez cette image. Sur cette image, on dit que le client est là. Le client passe par votre boutique en ligne pour passer sa commande et le client paye. L'entreprise prend une part et l'entreprise vous paye votre commission. Et c'est l'entreprise qui prend les produits et renvoie auprès du client. C'est ça, en fait, le schéma de l'e-commerce. C'est comme ça que ça fonctionne et c'est comme ça que Live Good fonctionne. Maintenant, comme moi, il y a des gens qui passent par mon lien pour faire des achats, soit pour venir acheter leur boutique en ligne, soit pour venir acheter les produits pour la consommation personnelle ou bien pour permettre à ce que leurs parents puissent consommer les produits de Live Good parce que ce sont des produits qui sont très efficaces pour la santé. Donc, l'entreprise me paye. Donc, depuis que j'ai commencé, qu'est-ce que l'entreprise m'a déjà donné comme argent ? Donc, je viens ici, je clique sur My Earning. En cliquant sur My Earning ici, je casse les papaux, je vous montre ce que j'ai déjà reçu. Voilà. Depuis le Congo-Bresaville, juste avec mon téléphone, avec ma connexion Internet, voilà ce que j'ai déjà reçu. 180 dollars, 200 dollars, 320 dollars, 75 dollars. Donc, si je peux payer, par exemple, au niveau de la calculatrice ici, mesdames et messieurs, j'adore calculer, on va faire les calculs ensemble avec vous. Donc, je mets calculatrice. Je vais mettre calculatrice. D'accord ? Calculatrice. On va voir tout ça ensemble avec vous. J'ai reçu 200 dollars, d'accord ? J'ai reçu 200 dollars. 200 dollars plus 320 dollars, ok ? Plus plus 180 dollars, ok ? Plus 75 dollars, d'accord ? Ça, c'est ce que j'ai déjà reçu, retiré. J'ai fait 775 dollars multiplié par 655. Vous voyez ? Ça me fait 500, 507, 625, je ne sais pas, 507 000. Donc, ça veut dire que pendant que toi, tu regardes Arnaque, Ponzi, Pyramidal, parce que tu es au l'heure de la vérité, tu ne veux pas faire de nouvelles choses, tu ne veux pas découvrir de nouvelles choses, tu ne veux pas travailler, tu ne veux pas procéduire, tu ne veux pas communiquer. Comme toi, tu es un paresseux, toi, tu es là assis, tu attends que quelqu'un puisse venir faire et te donner tout pour que tu manges pendant que toi, tu me critiques parce que je fais la promotion de Live Good. Regardez, je me suis déjà tapé 500 000 francs et pas en un mois puisque j'ai commencé le projet Live Good le 19 mars 2023, le 19 avril 2023, ça m'a fait un mois. Aujourd'hui, nous sommes déjà pratiquement au 25, je veux dire un mois peut-être une semaine et je me suis tapé 500 000 francs et pas sur Internet sans même que je puisse me déplacer de chez moi, sans même que cela puisse empêcher le travail que je fais puisque moi, je suis salarié, je bosse pour la Société Nationale des télécommunications de mon pays, ça ne m'empêche pas de faire le travail d'autrui. Mais quand je suis chez moi à la maison, je suis tranquillement tranquille, je suis en train de chercher mes clients. C'est ça en fait ce qu'on peut vous faire savoir. Mais comme vous ne comprenez rien, vous êtes tellement trop des paresseux, vous êtes attaché au monde salarial, vous êtes pourrez comme les boutons derrière la fonction publique. Même là où on vous dit que non, on a juste besoin de 10 postes, mais vous voyez, beaucoup de trucs, c'est pas possible. Vous savez, il y a un recrutement qui se passe dans mon pays. On recrute la police, on recrute l'armée, on recrute la gendarmerie. OK? Mais imaginez-vous, parfois le quota, c'est peut-être 30 personnes seulement. Mais regardez, 3 000 candidats, 4 000 candidats pour 30 personnes. Hein? On va vous demander de payer KG judiciaire, certificat de nationalité. Tout cela, vous payez. OK? Maintenant, quand on va faire concours, on prend juste 30 personnes. Après, vous êtes content, vous vous asseyez chez quoi, la maison? Ouais, c'est le concours qu'on a fait. Ils ont eu la chance. On vous a anarqués. On vous a anarqués. Ah oui, c'est ça de l'arnaque. On vous a anarqués, mais l'argent qui est parti dans les KG judiciaires. Et pourtant, ils sont bien conscients qu'on a juste une maison de 30 personnes. Pourquoi accepter 3 000 candidats? Pourquoi accepter 4 000 candidats? Voilà comment la vraie marmaille, la vraie arnaque, c'est ce qui se passe dans les concours qu'organise nos différents états. Là où il y a juste une portion des pensions qu'on va prendre, on accepte 1 000 dossiers. Pourquoi pas n'est-ce qu'il y a de dire que non? Bon, nous avons droit à, nous avons, par exemple, 30 places, mais on a droit, par exemple, juste à 200 personnes qui vont concourir. Dans les 200 là, c'est là où nous allons trouver les 30 personnes. Pourquoi on accepte qu'il y ait des 4 000 dossiers, 5 000 dossiers? Et c'est juste parce que on a besoin de faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Et c'est ça qu'on appelle la vraie arnaque. Là où tu es un jour de voile, te vends toi-même là, tu es un pension là, ah là 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 là. Tout le dossier que tu dois faire là, parfois c'est 20 000 que tu dois débourser, parfois c'est 30 000 que tu dois débourser. Alors que les 30 000 là, 50 dollars, tu as une boutique en ligne live, tu es sur Internet, tu t'assois, comme moi, en un mois, j'ai fait sortir 507 650 francs CFA. 507, donc demi-million de francs CFA, juste assis, avec mon téléphone, avec mon ordinateur. Et maintenant, c'est ce projet-là dont on te parle. Mais c'est ça que toi, tu ne comprends pas. Comme dans ta tête-là, c'est Irine du Popotam qu'on a mis là-dedans. Tu vois tout en arnaque, en pandie, en pyramidal. Arnaque, pandie, pyramidal. Arnaque, pandie, pyramidal. Donc ça, c'est ton travail. C'est parce qu'un jour, tu as fait un business, ça n'a pas marché. Ah non, quand tout ce que tu vois, c'est arnaque, ton mot, tiens, matin, du soir, que ce soit un cadeau comme ça, lieu de dire ça. Oui, j'ai été crié pour décevoir des gens comme vous autres là. Les gens qui ne veulent pas avancer dans la vie. Les gens qui pensent qu'aujourd'hui, pour gagner un million, il faut toujours être salarié. Les gens qui pensent qu'aujourd'hui, il faut changer le cours de leur histoire. Il faut tourner. Tu donnes ton cul avec un garçon, il va te fouiller l'anaconda pour qu'on puisse te donner un poste avec les fonctions ou avec la promotion. Bon mot, tiens, matin, midi, soir, de passage. Et de dire ça. Parce que juste à présent, tu n'arrives pas à comprendre que quand tu es sur Internet, tu as 95% des chances. Si tu as compris le monde de l'entrepreneuriat en ligne, tu dois te taper de l'argent. Ça là, tu ne comprends pas. Et puis, je vais t'expliquer comment tu peux faire pour développer le business de ta boutique en ligne. Voilà, je suis devant un site ici. J'aime ce site-là. Il t'explique comment promouvoir un lien d'application très facilement sur Internet. Tu t'es lancé dans LiveGood. Tu as une boutique en ligne. Tu as un lien d'application qui te permet de recruter d'autres e-commerceurs. Parce que tous ceux qui sont dans LiveGood, ce sont des e-commerceurs. Oui, il faudrait que je vous dise la vérité. Vous là, tous les leaders qui sont dans LiveGood, si vous n'expliquez pas le projet LiveGood comme c'est que je suis en train de faire, c'est là que vous allez détourner la vision de l'entreprise. Il faut savoir dire des vérités comme telles. Voilà pourquoi je vous exige de télécharger souvent mes vidéos et de projeter ça lors de vos conférences. Parce que mes vidéos disent la vérité, il n'y a rien de mensonge dans mes vidéos. C'est quelque chose qui est flou. Je vais vous dire que c'est flou. Il y a quoi de mal une entreprise qui partage ses bénéfices avec toi ? Imagine-toi, toi qui payes les abonnements chez Canal+. Si Canal+, tu te dis je mets un programme d'affiliation, si tu me ramènes les abonnés, les gens qui viendront acheter des services télé chez moi, chaque mois que les gens vont payer leurs abonnements, j'enlève 2,5% de leur montant et je te donne. Il n'y a pas de mauvais là-dedans. C'est ça que toi tu appelles par arnaque ? On appelle ça le web 3.0 mon gars. Où l'entreprise gagne et les partenaires gagnent et c'est ça Life Group. Tu as compris ? Dis au moins merci parce que tu es un leader dev, tu te casses les poids. Voilà comment on explique un business. C'est ça. Si tu ne veux ou pas, je te service ça comme ça. Oui, c'est comme ça et je suis fier de parler de Life Group. Mais j'ai déjà compris ça. Un business post est tellement facile à développer. Si tu veux devenir diamant dans Life Group pour que tu puisses bénéficier chaque mois deux procédures du chiffre d'appel de l'entreprise comme mon ami fait sortir dans ton organisation trois platiniums. Un platinium doit faire abonner son affilié. Si tu en as trois platiniums comme ça dans ton équipe tu deviens diamant et chaque mois l'entreprise partage son chiffre d'appel avec toi. C'est ça du business. Le business est là pour encourager les meilleurs commerciaux. C'est pour cette raison Life Group a fait de telle sorte que même celui qui ne vend pas, celui qui ne parraine pas gagne aussi de l'argent parce que dans Life Group il y a un système pierre, un système qui fait de telle sorte que tous les restes des personnes que vous ramenez dans le business, les gens qui viennent acheter leur boutique en ligne, donc pour ces personnes-là les placent sous les malices des gens qui n'ont jamais pari dans le business-là. C'est pour permettre que puisque tout le monde est obligé de payer son abonnement sur la plateforme parce que si tu ne perds pas ton abonnement ce n'est pas la plateforme de ton papa tu dois plus bénéficier de ces services-là. Et oui, il faut aller poser la question de savoir où je tape des millions dans l'e-commerce ceux qui sont dans le dropshipping ils paient des abonnements sur WordPress, sur Shopify. Je viens de vous le montrer qui est fou. Mais voilà, c'est comme ça qu'on fait. Putain, mais c'est quoi cette bêtise-là ? Alors je vous explique ici les gars comment vous pouvez faire la promotion de votre lien d'affiliation. Voilà ici ce monsieur j'aime bien monsieur Sébastien il dit avant de parler de la promotion de lien d'affiliation il faut que votre produit réponde à un besoin. Oui, nous, nos produits répondent à un besoin. Par exemple ici, nos produits ce sont des produits de santé et de bien-être. Par exemple, le produit que vous voyez là ce café que vous voyez lui, son rôle c'est quoi ? Il permet de dégraissir les gens qui souffrent de l'obésité, etc. Et tous les gens qui ont besoin de perdre du poids. Voilà un bon produit. Donc notre produit répond à un besoin. C'est ce que le monsieur est en train de vous faire comprendre ici. Il faut que votre produit répond à un besoin réel. C'est-à-dire que votre produit est la solution à un problème profond. Parce que vous pouvez promouvoir votre lien d'affiliation mais si votre produit ne répond pas à un besoin réel, vous n'aurez pas de conversion. C'est-à-dire que vous n'aurez pas des achats. Vous n'aurez pas de clients. Donc il faudrait que vous ayez des produits de qualité. Et vous, vous avez des produits de qualité ici qui s'appellent Life Good Lab. Et c'est ça que toi tu ne comprends pas. Comme toi dans ta tête là. C'est une rue de lion qu'on a placée là-dedans. Surtout dans ton oreille coche là. C'est ça qu'on a mis là-dedans. Tu es trop bête et tu n'arrives à faire rien. Tu comprends ? Vu ton âge, toi tu as 40 ans et tu ne comprends pas c'est quoi le t-commerce ? Putain ! Hein ? Mais de parler-moi vraiment. Pourquoi est-ce que je n'aime pas ? Tiens, je continue mon gars. Regarde, je suis inspiré. Je continue. Et on vous dit parce que vous pouvez promouvoir votre lien d'affiliation mais si votre produit ne répond pas à un besoin réel vous n'aurez pas de conversion. Donc voici les deux grands canaux de promotion. Un, pour avoir du trafic organique si vous avez besoin de vendre des produits d'avigo. On vous dit créer une chaîne YouTube. Je ne sais pas ce que moi je me dis de temps en temps. Créer une chaîne YouTube parce que vous allez commencer à faire des vidéos sur les différents produits de l'entreprise, sur la vision de l'entreprise, sur ce que l'entreprise fait. Créer un compte Pinterest. C'est aussi un réseau social. Créer une page Facebook et un groupe Facebook. Ce n'est pas ce que je vous dis. Créer un compte Instagram. Vous pouvez créer un blog. Vous pouvez créer un tunnel de vente. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, pour avoir du trafic payant, si vous avez besoin que les gens maintenant puissent venir acheter des produits, les gens que vous allez vous adresser, par exemple, les gens qui parlent de l'obésité sur les réseaux sociaux, tu dois leur proposer ce produit-là. maintenant, si toi, tu veux que ces personnes-là achètent, il faudrait que toi, tu puisses passer à la vitesse supérieure, payer la publicité sur les médias sociaux, tenir compte des réseaux sociaux où se trouvent des gros potentiels clients, payer Google Ads, la publicité. Donc, voilà comment vous pouvez faire pour développer votre business, partager le lien d'affiliation de votre entreprise Lifegood. Je suis le leader d'Ev, j'ai laissé le lien au-dessus de la vidéo. Le but de la vidéo, c'était pour moi d'expliquer aux gens que l'entreprise Lifegood, ce n'est pas une arnaque. Dire que l'entreprise Lifegood, c'est une arnaque, c'est que tu es bête, tu es idiot. Voilà, c'est ça, il y a la vérité. J'appelle chat par chat, chien par chat. Voilà, image par de moi, c'est ça. Dire que, parce que les gens payent les abonnements dans Lifegood, que c'est bon, démontré Shopify. Il y a même WordPress. WordPress paye les abonnements pour tous ceux qui créent les boutiques sur leur plateforme. Tout ça, je viens de t'expliquer ça. En ce moment-là, si tu ne profites pas de Lifegood, c'est ton problème. C'est devant toi que je suis en train de te montrer ici mes résultats. C'est que j'ai déjà gagné. Ici, on me paye chaque semaine. Quand je fais des ventes, on me paye chaque semaine. Pendant que je te parle ici, il y a des ventes qui se font dans mon organisation. Oui, parce que la vente aussi par marketing du réseau, c'est ça. C'est-à-dire que ton client A qui est venu acheter sa boutique en ligne, l'entreprise t'a payé. L'entreprise te dit que si ton client là aussi me ramène un client qui viendra acheter une boutique en ligne ou bien un client qui viendra acheter des produits Lifegood, tu seras toujours payé jusqu'à la 10e, 15e génération. Et c'est ça qui est intéressant, mon gars. Voilà pourquoi je dis aux gens, si toi tu meurs de faim en plein le 21e siècle, c'est que tu es bête, tu es idiot. C'est ça qui est la vérité. Si tu ne veux pas, tu te déconnectes de ma chaîne YouTube. Voilà, je suis clair avec vous. Je n'ai pas besoin des idiots sur ma chaîne YouTube. Je veux que tu comprennes une chose, aujourd'hui, l'Internet, c'est ça qui permet aux gens de se nourrir. Dieu se trouve dans l'Internet. Et oui, c'est ça qui est la vérité. C'est devant toi que je t'ai montré ce projet que tu vois Lifegood là. Je suis encore dans les débuts. Mon but, c'est de faire des vidéos pour sensibiliser la jeunesse africaine qui a besoin de changer son cours d'histoire, qui ne doit pas s'accrocher aux mensonges des politiques. Parce que les politiques vont vous dire, ne vous en faites pas, on va vous créer des emplois et les années passent. Un bon matin comme ça, tu as 40 ans, tu commences à voir des cheveux blancs. À 35 ans, tu commences à voir des cheveux blancs. Tout ça, c'est pourquoi ? Parce que tu penses trop. Mais on te dit, voilà les opportunités comme Lifegood. Tout ce que tu as dépensé dans ce projet-là, c'est 150 dollars. c'est-à-dire les 50 dollars pour acheter ta boutique en ligne, les 100 dollars pour couvrir toute l'année l'abonnement. Ou soit, tu dépenses 50 dollars et chaque mois tu paies 10 dollars. C'est tout. Maintenant, dis-moi, c'est quoi ici ? Dans quoi tu veux quoi ? En plus, te donner de l'espace gratuitement pour venir te faire de l'argent, ton mot d'y a de passage encore. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Putain ! Et puis, tu n'es pas obligé aussi de regarder mes vidéos. Voilà. Si tu penses que moi, je vais vous caresser, je ne caresse personne. C'est ça qui est la vérité. Voilà 500 000 des banques que je viens de faire des retraits. Regardez les gars, la toute dernière semaine, c'était la semaine du 20, le 20 avril, où on m'avait payé 180 dollars. 180 dollars, c'est l'équivalent de 119 000 français-fars. Juste sur Internet. Sans que je puisse aller en France. Je vois certains maudits là, ces boussuts pour aller voyager pour partir en France. Ah non, je vais pour moi aller en Europe. D'abord, je vais gagner des héros. Mais moi, je suis au Congo, Brazzaville. Je gagne des dollars. Est-ce que j'ai besoin de prendre un avion pour aller là-bas ? Et vous dites la vérité. C'est ça qui est la vérité. Ah, prends ça comme ça. Sauvage là. On ne vous parle des vraies choses. Vous êtes là où arnaque, ponzi, tu n'as même pas honte. Parce que quand tu as fait un business de trading, ça n'a pas marché, tu commences à confondre les choses. Sauvage. Bon, on en somme de la suite au prochain numéro. Comprenez que je suis en travi, je suis dans mes états mon gars. Quand je fais des vidéos comme ça, je ne vais pas pour caresser des gens. Voilà, j'ai été créé pour décevoir des gens. Parce que ça m'énerve quand je vois des jeunes gagnés des millions grâce à Nightwood. Toi, un vieux papa comme ça, tout ce que tu sais faire, c'est arnaque, ponzi, piramida, piramida. Comme dans ton corps là, il y a la haine, il y a la sorcerie qui est là. C'est comme ça que les autres commencent. Là, nous sommes en train de t'expliquer un business. Là, tu ne sais pas ce qu'on fait avec cet argent-là. Un bon matin comme ça, bam, une vidéo, c'est une version de 8. SC-300, Toyota sort, on te montre ça, tu te paniques, comment il a fait ? Mais comment il a fait ? Mais c'est le business dont je te parlais là. C'est maintenant ou jamais qu'on se concentre. Voilà, parce que votre haine que vous mettez quand vous voyez les résultats des autres là, c'est pas bien. Vous comprenez ? Je vais m'arrêter par là. La suite au prochain numéro. Si nous, j'avais beaucoup de choses à dire dans cette vidéo là. Sur moi, il y a toujours de l'inspiration. Je suis le leader de la politique. Tu es dans le live, live good passe à l'action d'un gars. La suite au prochain numéro. Tant pis pour des dormeurs, je ne suis pas là-bas. Avec vous ou sans vous, live good passe et avance. Et je vais te montrer, avant que je puisse mettre fin à la vidéo, combien de personnes ont rejoint le projet live good après moi. Quand je clique ici sur my team, si je vais donc passer c'est ici. Ok. Excusez-moi. Je ne sais pas si c'est ici que je vais voir ça. Voilà, c'est ici. Regardez. Voilà. Voilà. Ça, c'est mon équipe personnelle. Moi-même, personnellement, j'ai parié 27 personnes dans ce business. Ça, ce sont mes affiliés. Tout, ce sont des e-conversants. Ce sont des gens qui viennent fondre du business. Parce que moi, dans mon réseau, je ne mets pas des idiots des gens. Voilà, je suis clair. Je ne mets pas des idiots dans mon business. Dans mes business, je mets des gens qui sont capables d'aller acheter terrain. Même si on leur dit que terrain là coûte 40 millions, il va, il achète et il construit sa maison. Quand tu vois ça, tu dis, ouais, c'est le garçon qui a fait quelque chose. Voilà les gars comme ça que moi, je mets dans mes business. Je mets dans mes business les gens qui ont la capacité d'aller assez par haut. Demandé une voiture de 100 millions, mon gars. Il revient sur internet, il se concentre pendant six mois, une année, deux mois. Il se bat fort, du tout son frit. Il va assez par haut, il achète la bagnole, il sort avec. Voilà les types de personnes avec lesquelles je bosse avec eux. Je ne bosse pas avec des paresseux, avec des gens, même s'ils déposent son argent dans un business. Il n'est pas, ils ne font pas ça pour sur lui. Je ne bosse pas avec ces personnes-là. C'est ça qui est la vérité. Il faut que je vous dise la vérité des gars. Vous avez compris ça ? La suite au prochain numéro. Je crois que c'est par ici que je vais m'arrêter. Mais en tant que vous allez comprendre, c'est que dans la vie, si tu veux changer le produit d'un histoire, tu dis qu'on a du tout au roca. Aucune personne ne va faire ça à ta place. Ok ? On en somme. Ça va aller. Mais oui. Ré-toi, congolais là, mets-toi debout. Bâle-toi comme un d'autre. Et pète-toi à respecter. Un homme, ça doit se respecter. Et il faut savoir imposer le respect. Je crois en lui.